Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Ineviacadémie et aujourd'hui on se retrouve avec 15 tips de tournage que franchement j'aurais voulu savoir quand j'ai débuté la vidéo. Des trucs qui sont assez simples, vous allez voir, mais qui franchement peuvent vraiment faire avancer un tournage. Premier tips, et ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur quand j'ai débuté, c'était de ne pas monter la caméra la veille du tournage. Du coup, je prends du temps le matin, je peux reculer le PAT, on a un PAT, on doit s'y tenir. Deuxième tips de tournage, ça concerne le chargement des batteries. Ici, si vous avez un endroit qui est dédié, nous on a deux espaces, donc on a l'espace des batteries chargées, c'est en haut. À ce moment là, je sais que toutes ces batteries sont chargées, et si elles sont en charge, elles sont en bas. Typiquement, si vous n'avez pas d'espace comme ça, que vous êtes sur un tournage, vous pouvez simplement mettre un bout de gaffeur sur les batteries qui sont mortes. Au moins, vous savez lesquelles sont à recharger ou pas. On continue sur le chariot de tournage, généralement sur les tournages, vous avez des pellies qui sont un petit peu de partout. Un truc à faire si vous utilisez une pellie, c'est de toujours bien la fermer. Parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un ne fasse pas attention, on la prend, on part du principe qu'elle est fermée, et si je lâche le soulève, ça va s'ouvrir, et ça peut être vraiment catastrophique, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui généralement valent de l'argent. Donc toujours bien fermer les pellies sur un set de tournage. Quatrième tips concerne justement les circulations et les blocages de vos acteurs. On a déjà vu différentes choses, j'ai déjà vu des gens qui mettaient un trait, j'ai déjà vu des cercles. C'est pas très précis justement quand vous devez bloquer quelqu'un, le mieux c'est d'utiliser un thé. Soit vous le faites avec un gaffeur, soit il y a directement des choses qui existent en forme de thé. Ça va vous dire où est-ce qu'on doit s'arrêter, où mettre le pied gauche, où mettre le pied droit, et du coup par définition, la direction dans laquelle l'acteur doit regarder. Un autre tip qui est super important quand on est sur un tournage, il y a du matos qui coûte ultra cher, on l'a vu, c'est quand vous passez un objet à quelqu'un ou quand vous recevez un objet, c'est de confirmer avec lui, j'ai cet objet. Alors vous dites simplement j'ai, ça peut suffire. Et à ce moment-là, l'autre personne lâche l'objet en question. Ici, c'est une caméra. Alors si votre chef élègue vous demande aussi de faire un branchement entre deux prolons, le mieux c'est de faire un nœud pour éviter justement tout débranchement inopiné on va dire. Donc là je fais un nœud de chaise. Hop ! Et là au moins je suis sûr que les deux branchements ne vont pas se séparer. On va continuer avec les câbles et cette fois-ci on va passer sur des câbles audio, des XLR. Ces câbles-là sont assez fragiles par rapport à des câbles électriques, donc il y a aussi une manière de les enrouler. Typiquement en fait ils vont venir se mettre naturellement dans un certain sens et c'est à vous de trouver dans quel sens les enrouler. Si vous le faites autour du coude, un petit peu comme un barbare, quoi comme ça, autant vous dire que vos câbles ils ne vont pas durer longtemps. Un autre tip, et ça, ça concerne les nœuds. Parce que selon la taille des tournages, normalement c'est aux machines de le faire, mais si vous n'êtes pas beaucoup, potentiellement ça sera à vous de le faire. Et si vous devez sécuriser justement quelque chose d'assez grand, comme un cadre de diffusion parce qu'il y a du vent ou je ne sais quoi, le meilleur nœud d'amarre du coup qu'on pourrait avoir, c'est avec une ficelle, je viens faire une boucle à l'intérieur, je passe ma ficelle dedans, je fais le tour autour de l'arbre et le serpent re-rentre dans le puits. C'est la petite histoire qu'on crée. Là ici, hop, je viens avoir mon nœud de chaise qui est fait. Vous trouvez quelque part où la marée. Donc là ici, je vais utiliser la table, on va dire ça. Et pour créer de la tension justement dans le câble, ce que vous pouvez faire, c'est simplement une boucle sur cette ficelle. Là ici, j'ai créé une boucle, toute simple. Je prends la fin de ma ficelle. Je viens de tirer le bout, on arrive. Et là, vous allez voir, on va créer de la tension simplement en tirant comme ça. Et là, après, on vient juste le sécuriser. Et là, c'est bon. Là, j'ai de la tension et j'ai sécurisé mon cadre. Alors sur ce tip, ça concerne les rotules et les bras de déport. Alors, quand vous positionnez une rotule sur un pied avec du poids à mettre dessus, il faut toujours que la rotule soit à droite et que le poids soit en bout de cette rotule-là, de ce bras de déport. Donc typiquement, si je mets du poids ici, en fait, là ici, je viens serrer la rotule. Alors que si je viens le mettre de l'autre côté, justement, je viens la desserrer et c'est là où ça risque d'être dangereux. Quand vous avez des bras de déport comme ça et que vous avez des embouts vides, venez utiliser du coup des balles de tennis. Ça, c'est un nouveau tip. Ça permet à la fois de bien voir et à la fois de protéger sur le tournage. Et voilà. Quand on a un tournage, la communication est clé et c'est pour ça qu'on utilise des intercoms. Pour les faire fonctionner, en fait, il y a juste à baisser le micro. Vous dites l'information dont vous avez besoin. Sauf que parfois, on oublie de le remonter et c'est ultra crucial de bien le remonter pour éviter de polluer tout le monde. Donc, on baisse, on dit l'info et on la remonte. Un tip, ceci, quand vous utilisez des pieds lumères et j'en ai déjà parlé sur la Masterclass Interview, commencez toujours par la partie du haut. Tout simplement parce qu'une fois que vous arrivez en haut de celle-là, du coup, vous pouvez monter la deuxième. Alors que si vous commencez par en bas et que ça, ça se retrouve en haut, du coup, vous n'allez pas pouvoir monter le reste. Un truc qui m'est arrivé je ne sais combien de fois, c'est de tirer sur un cyclorama sans avoir de pince dedans. Tout le cyclorama se déroule. Là, si vous avez une pince là, vous tirez la longueur dont vous avez besoin. Et après, vous venez bloquer le cyclorama. Ça évite qu'il se déroule plus loin. Un autre point concerne le stylisme. Ne faites pas comme moi. Habillez-vous en noir, habillez-vous en sombre. Un petit peu comme Emilien ici. Un polo noir, un jean noir, c'est très bien. Ça va éviter du coup toutes les réflexions si on a des surfaces brillantes en face de nous. Et ça va aussi éviter, si typiquement moi j'ai un tee-shirt blanc, on met de la lumière, ça fait un réflecteur. Habillez-vous en noir, c'est le mieux. Alors sur un tournage, parfois on sait quand ça commence, on ne sait pas forcément quand ça termine. Et un truc à toujours avoir sur soi, c'est d'avoir une frontale. Que ce soit le matin très tôt ou pour les tournages de nuit, ça permet en effet d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus autonome. Et enfin, pour le dernier tips, ça concerne le téléphone. Le téléphone sur un tournage, faites attention parce que parfois il y a des clauses de confidentialité qui vous obligent à ne pas prendre de contenu. Aussi, si vous enregistrez du son, le mieux c'est d'être en mode d'avion. Donc en gros, le téléphone, c'est à la pause et c'est tout. Alors voilà, c'était 15 tips de tournage que j'ai vraiment personnellement vécu. C'était de l'expérience pure. Et si vous aussi, vous avez des tips de tournage à partager, franchement, mettez-les en commentaire, je suis impatient de lire ça. On se voit sur la prochaine, salut !